Alors nos journées de travail sont organisées pour mon association mensuellement c'est à dire qu'on part du plan d'aide de nos bénéficiaires qui est découpé en plusieurs parties ou en deux interventions ou en trois interventions ou une seule intervention par jour et en fait on a nos plannings qui sont lissés sur la semaine si on a une demi-heure d'intervention chez le bénéficiaire A une autre demi-heure chez le bénéficiaire B on enchaîne nos journées en fonction des plans d'aide de nos bénéficiaires. Nos temps d'intervention sont définis par le conseil départemental par le biais des plans d'aide des usagers. La répercussion sur nos conditions de travail plus les temps d'intervention sont réduits plus on a d'intervention journalière à faire chez nos bénéficiaires qui implique pour nous un grand nombre de déplacements qui accentue la possibilité d'avoir des accidents de travail puisque plus on a besoin de se déplacer entre un bénéficiaire et l'autre plus il y a de danger d'avoir un accident de travail. Ce qui nous fait aussi dégrader nos conditions de travail c'est le nombre de tâches qu'on nous demande pendant nos interventions ça va de préparer le déjeuner à la aide à la toilette alors aide à la toilette c'est faux maintenant on fait beaucoup de toilettes complètes dans un minimum de temps ce qui dégrade fortement nos conditions de travail et ce qui se répercute sur aussi je tiens à le souligner la qualité de prise en charge de nos bénéficiaires. Nos bien entendu dans l'aide à domicile nos temps de travail sont modulés je m'explique vous avez un temps de travail défini au départ sur votre contrat de travail on va prendre 100 heures tous les mois on est dans l'obligation de faire ces 100 heures et le contrat peut varier de 10% à la hausse comme à la baisse donc forcément plus nos temps de travail sont découpés plus on a d'intervention plus ça nous prend du temps pour arriver à nos contrats de travail ce qui dégrade fortement les conditions alors pourquoi on est modulé parce que forcément notre activité est très aléatoire notre bénéficiaire peut être absent du domicile hospitalisé c'est pour ça qu'il a été choisi de moduler notre temps de travail comme ça en fait ce qu'on nous demande sur une intervention dépend toujours du plan d'aide c'est à dire que un travailleur social peut nous demander en une demi-heure de ne faire que l'aide à la toilette selon la dépendance de la personne une demi-heure ça peut suffire ou ça peut ne pas suffire mais on peut nous rajouter sur la demi-heure par exemple l'aide à la personne mais aussi le petit déjeuner l'entretien du logement l'entretien du linge la préparation éventuelle d'un repas pour le midi notre intervention dépend de ce que le travailleur social a demandé pendant l'intervention une minorité de mes collègues accède au diplôme alors à ça il y a plusieurs difficultés il y a la difficulté de l'accessibilité du diplôme bien souvent on est sur des personnes qui ont quitté le niveau scolaire très tôt et qui sont en difficulté face au passage du diplôme par la VAE qui requiert quand même un travail d'écriture et assez conséquent ça c'est le premier frein qu'il y a c'est vraiment la peur des collègues de retourner vers une sorte de scolarité qui est difficile à appréhender pour eux mais il y a aussi la difficulté que certains employeurs du maintien à domicile ne proposent pas systématiquement les formations la reconnaissance par le diplôme entraîne une reconnaissance financière de la salariée donc certains employeurs je dis pas tous ça laisse aussi les salariés dans une certaine méconnaissance de ce qu'elle pourrait avoir comme diplôme les freins qu'on pourrait lever sur la formation c'est de proposer plutôt un parcours professionnel c'est à dire de dans mon établissement on a fait le constat que on avait des salariés qui étaient en difficulté avec la lecture l'écriture et le comptage donc on leur a on leur a proposé un parcours de formation c'est à dire de dans un premier temps faire le socle d'appropriation cléa et ensuite d'aller vers une qualification plus importante et d'aborder le diplôme par la vae et on s'aperçoit que depuis qu'on a fait ce système là on a plus de salariés qui ont envie de faire de la formation il ya un frein aussi qui est quand même assez important c'est que quand vous passez le diplôme d'auxiliaire de vie vous changez de catégorie vous êtes censé faire de l'aide à la personne et l'aide à la personne implique des changements aussi dans les emplois du temps c'est à dire que quand vous êtes en catégorie à vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche le passage du diplôme va avec du travail du samedi et du dimanche qui est très peu rémunéré et la différence de salaire lorsque vous êtes diplômé est tellement minime que ça ne motive pas les salariés à avoir ce passage en qualification supérieure puisque elle n'est pas rémunéré à sa juste valeur donc elle ne voit pas l'intérêt de passer le diplôme si on valorisait plus la différence entre les catégories socio professionnel c'est à dire a b et c peut-être qu'on aurait un engouement pour la formation professionnelle si on a des difficultés à recruter c'est aussi parce que le salaire n'est vraiment 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 pas attractif on est vraiment en dessous de la rémunération puisque de mémoire je crois qu'on a 26 gris qui sont en dessous du smig je peux vous raconter une prescription qui a été faite à un de mes bénéficiaires qui était très âgé à qui on devait faire une aide à la toilette et en fait sa grosse difficulté c'était surtout la marche elle avait beaucoup de difficultés à marcher et en fait le travailleur du conseil général nous avait dit et bien si une demi-heure ça vous suffit pas je vous invite à lui la toilette plutôt dans sa cuisine qui est très près pour gagner un peu de temps donc voilà aujourd'hui on en est là aussi sur certaines interventions chez nos bénéficiaires au début quand j'étais quand j'ai commencé je faisais de l'aide à la personne c'est à dire que j'étais là pour maintenir l'autonomie des gens aujourd'hui c'est parce qu'on me demande aujourd'hui on me demande de faire à la place d'eux pour gagner du temps et en fait c'est plus notre boulot d'origine c'est un peu ce qu'on me demande d'avoir fait à la fois c'est que j'étais en train d'ailleurs